Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau jeu que vous connaissez déjà, j'en ai déjà parlé il y a longtemps, en vidéo découverte et puis sur une autre chaîne que j'ai eu créé à un moment, j'avais fait pas mal de vidéos dessus. Mais bon le jeu a beaucoup bougé, Pokémon Aventure, Red Chapter, la bêta, la version à laquelle je joue c'est la bêta 13.2 je crois, je ne sais plus exactement jusqu'où elle va, je crois que j'ai lu jusqu'à la suite de la ligue de Kanto, mais comme il y a beaucoup de choses dans ce jeu, comme ça suit le manga, c'est pas l'aventure classique, ça suit le manga, il y a plein de quêtes annexes, je sais pas du coup exactement où ça s'arrête par rapport au manga, parce que oui du coup je l'ai pas précisé, mais ce jeu est inspiré, on va dire reprend, s'inspirer, reprendre les aventures du manga, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un manga Pokémon qui a été fait, et du coup le créateur doit être fan, et bon j'avais découvert ce jeu il y a fort longtemps, et j'ai beaucoup aimé, niveau graphisme, niveau, bah je connaissais un petit peu le manga, donc je voyais quelques références, et forcément ça fait plaisir, et là aujourd'hui j'ai décidé de partir dans cette aventure, parce qu'il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai commencé à lire les mangas, j'ai lu les aventures, bah les, j'ai lu les aventures compilées, vous savez ils ont réuni plusieurs tomes dans un seul, on fait des ordres d'intégrale, et du coup ça m'a bien donné envie, enfin là ce week-end je réfléchissais, et je me suis dit que je voulais reprendre des vidéos, et je me suis dit, quel jeu, et voilà, Adventure Red Chapter, j'ai vu les graphismes, les petits trucs qu'ils ont mis dans le jeu, et ça m'a convaincu, alors deux, trois choses par rapport à ce jeu, à cette aventure qu'on va faire, ce seront des épisodes plutôt courts, puisque les épisodes longs, cette année pour moi, parce que ça fait, ça prend beaucoup de temps, et c'est vrai que du temps j'en ai moins qu'avant, et puis mes épisodes courts, ça permet d'avoir, de pas trop traîner en longueur, bon des fois peut-être que les épisodes il se passerait pas grand chose, mais voilà, des fois dans les épisodes longs, on traînait beaucoup en longueur, alors oui, par contre, j'ai oublié qu'il n'y a pas de menu, ça commence directement quand on appuie sur, parce que j'ai testé, quand on appuie sur l'écran d'accueil, du coup ça me coupe un peu, alors, femme folle, week to woman, je pense qu'on peut dire ça, escaping, oh là là, ça commence déjà, j'ai l'impression que ça fait longtemps, ça s'assoit que ça fait longtemps, je me suis plus trop entraîné à traduire en direct le jeu, j'ai l'impression de ne plus connaître aucun mot d'anglais, c'est pas grave, on va s'en sortir, m'échapper va me faire dépenser toutes mes forces, mais je n'ai pas l'intention de partir les mains vides, Jeune homme, ne me dis pas que vous voulez Deoxys, c'est ça, la Deoxys, numéro 2, est un Pokémon qui a une force incroyable, comment est-ce que je pourrais le laisser partir si facilement ? Deoxys veut juste retrouver sa liberté, nous ne vous laisserons pas le récupérer, Ah ! Bon, ça, il n'y a pas besoin de traduire, mais c'est pas grave, jeune homme, bon, ça non plus, je ne vais pas traduire, le garçon avec les cheveux rouges, ça doit être Silver, je ne me suis pas bien attardé sur les personnages qu'il y avait, je crois qu'il y avait Red, couché, il y avait l'air d'avoir Yellow, garçon aux cheveux rouges, je pense que c'est Silver, je ne sais pas qui il y avait d'autre, peut-être Green et Blue, Alors, ça, héhéhé, on dirait que quelque chose d'inattendu est arrivé, lorsque j'ai voulu attaquer Deoxys, on les a finalement attaqués eux, Deoxys s'est peut-être échappé, mais on dirait que, en fait, ma récompense va être plus grosse que prévu, je vois pas très bien, ah, d'accord, elle les a attaqués et apparemment elle les a transformés, un peu comme dans le film 1, elle les a transformés en pierre, vous savez, Sacha, quand il s'est retrouvé au milieu de l'attaque entre Mew et Mewtwo, il s'était retrouvé en statue de pierre, et là, j'ai l'impression que c'est la même chose qui leur est arrivé, bon, je ne sais pas si Deoxys a été pris, alors oui, à gauche, ça a l'air d'être Silver, deuxième à gauche, ça a l'air d'être Green, troisième, enfin, après, ça a l'air d'être Red, puis après Blue, et coucher, ça a l'air d'être Yellow, effectivement. Donc on a l'équipe au complet. Bien joué, en effet. Au revoir, adieu, mes chers propriétaires de Pokédex. Ok, mais c'est qui cette femme ? Lorelei ? Qui c'est ? Non, c'est pas possible, Professeur Chen. Lorelei, s'il te plaît, nous ne pouvons pas laisser voir les parents de Blue voir ceci. Nous devons contacter Léo rapidement. Alors, comme je vous ai dit, j'ai lu le manga, ça ne commence pas vraiment comme ça. Prologue. Il y a 10 ans. D'accord. Donc, ces événements, c'est peut-être quelque chose qu'on verra plus tard dans le jeu. Je crois... Enfin, peut-être que la période avec... Je sais qu'il y a un manga avec Emeraude, tout ça. Enfin, Ruby, Saphir, Emeraude. Peut-être que c'est quelque chose qui se passe à ce moment-là. Mais, voilà, je ne connais pas du tout. Donc, après, c'est inspiré. Ça récupère les événements des mangas. Mais, ce n'est pas... Je ne crois pas que ce soit une... On va dire... Total copy. Là, ce n'est pas péjoratif, le mot copy, quand j'utilise. Mais, c'est pas... Ça ne reprend pas uniquement les événements. Voilà. Ils ont... Ils ajoutent des choses par-dessus. Et c'est très bien, non ? C'est tout à leur honneur. Jeune homme. Et juste une attaque. Et pour... Voilà, pour baisser ses PV. L'articot d'un sauvage s'est enfui. Ah, il doit être en train de jouer à la console, je pense. Quoi ? Quoi ? Sa maman... Meila. La maman de Red s'appelle Meila. Peut-être que c'est son nom anglais. Hum, étrange. Jeune homme. Pose cette manette et va jouer dehors. Il joue beaucoup trop aux jeux vidéo. Sa mère elle en a marre. Mais je suis tellement proche d'avoir tous les Pokémon du jeu. No Buts. Young Man. Je ne sais pas exactement ce qu'elle veut dire. Va dehors et prends l'air un peu. Oui, maman. On dirait vraiment une vraie famille. C'est crédible. Je déteste quand elle m'appelle jeune homme. J'ai un nom. Mon nom est... Ah, d'accord. C'est à nous de le décider. Pourquoi pas ? Original comme façon de nous faire choisir notre nom. Alors, on est Red. Je vais l'appeler Red. Je ne vais pas l'appeler Joe ou quoi. On va rester dans le thème, dans le jeu. Ah oui. Oh. Vous avez vu en haut à gauche. Time. Midi. Je ne sais pas si c'est l'heure ou time. Non, je ne vois pas pourquoi ce serait un chronomètre ou un minute. Ok, c'est midi. Ce n'est pas vraiment midi chez moi. C'est 11h49. C'est quasiment midi. Mais je pense que peu importe quelle heure c'est en vrai. Je pense que ça ne prend pas en compte la vraie heure. Tu peux commencer ça à 18h qui te mettrait midi quand même à mon avis. Ce n'est pas très important. Alors, d'accord. Au lieu de pouvoir récupérer une potion, qu'on clique sur l'ordinateur, ça nous met que ce n'est pas l'heure de jouer à Minecraft. D'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans cette chambre ? Rien de particulier, j'ai l'impression. Très jolie chambre. La première fois que j'avais joué à ce jeu, ça ne ressemblait pas à ça. Le bonhomme ne ressemblait pas à ça non plus. D'ailleurs, je vais juste essayer quelque chose. Vous savez, avec cet émulateur, je peux mettre des filtres. Attends, où est-ce que je peux trouver ça ? Render méthode. Attendez. Ah non, ce n'est pas avec cet émulateur. Oui, parce qu'en fait, j'ai eu un souci d'émulateur avant de lancer le jeu. Du coup, j'ai téléchargé un autre émulateur. Et je ne peux pas mettre de filtre. Oui, je ne l'ai pas vu. Oui, mais il n'y a pas celui que je cherche. Ça, c'est que des deux. Moi, je suis en vidéo x3, donc ça ne marchera peut-être pas. Simple, simple. Oui, ça ne marche pas vraiment. Mais j'ai deux émulateurs. Il faudrait que j'essaie de le retrouver. Parce que j'avais essayé juste avant et ça marchait. J'avais mon émulateur avec les filtres. Mais j'ai dû lancer le jeu avec un autre émulateur encore. Bon, je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Ce n'est pas très grave. Donc, apparemment, si on clique sur ça, tous ces vêtements sont rouges. Très bien. Alors, la longueur des vidéos, je vous ai dit qu'elles seraient plus courtes. Elles, j'imagine, à peu près 20 minutes. Ah oui, il y a un autre sujet que je voulais aborder rapidement. C'est Megapower et Light Platinum. On va le faire rapidement. Parce que je n'ai pas envie que ce soit une vidéo mise au point ou quoi. Peut-être que j'en ferai une, je ne sais pas quand, dédiée à ça. Mais je vais quand même le faire rapidement. Megapower, j'aimerais reprendre Megapower. Ce sera pareil que Adventure Red Chapter. Ce sera des épisodes courts. Je crois que, si je me souviens bien, ça fait tellement longtemps que je crois que j'étais en train de faire un Nuzlocke Challenge sur ce jeu. Je pense que je ne vais pas le poursuivre. Surtout que, de ce que je me rappelle, il y a eu deux, trois. Enfin, c'était... Il me restait un seul Pokémon. Oui, l'histoire du Skitty que j'avais boosté à coup de Super Momon. Et c'était le seul qui me restait. C'est un peu limite. Je ne sais pas si j'étais dans la triche ou pas. Mais bref, je pense que je vais reprendre tranquille pour vraiment partir sur une aventure tranquille. Et si je dois refaire un Nuzlocke Challenge, ce sera dans plus longtemps. Ce sera des épisodes courts aussi. J'espère vraiment m'y tenir dès cette vidéo. Et Pokémon Light Platinum, je ne pense pas continuer. L'aventure que j'avais faite. J'ai eu un peu trop de Pokémon Light Platinum tout l'été. Pas que j'ai été traumatisé, mais vous savez, c'est comme quand vous mangez beaucoup trop d'un aliment ou d'un plat. Vous ne voulez plus entendre parler de ce plat-là. Et vous voyez, c'est un peu ça que je ressens avec Pokémon Light Platinum. Quant à la traduction que j'ai postée, j'ai eu des retours positifs. J'ai eu quand même des retours de certains qui me disaient qu'il y avait un bug, notamment à Esmeralde City. Je ne me suis pas penché sur la question, je vous avoue. Quand j'ai testé le jeu, quand j'ai traduit, il n'y avait pas de soucis. Et je n'ai pas tenté de réessayer de voir si effectivement, moi aussi, j'étais touché par le bug. Après, par rapport au nombre de téléchargements du jeu, par rapport au nombre de vues de la vidéo, ça n'a pas touché une grande majorité. Alors après, est-ce que ceux qui ont téléchargé, qui ont eu le bug, ne l'ont pas tous dit ? Je ne sais pas. Une solution que je peux vous proposer, je peux vous parler maintenant rapidement, c'est une solution qui a été proposée dans les commentaires. C'est que vous pouvez à un moment utiliser un code pour traverser des murs. Apparemment, ça marcherait. Mais voilà, je ne me suis pas penché sur le problème en ce moment. Je n'ai pas énormément le temps. C'est vrai que les piotinums, comme je vous ai dit, j'ai peur, mais je n'y touche plus trop pour l'instant. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Nous sommes descendus au rez-de-chaussée de la maison. Il n'y a personne, notre mère n'est pas là. On va sortir, je ne sais plus exactement ce qui se passe au début de cette aventure, mais je vais redécouvrir un petit peu en même temps que vous. Ah, les mamans qui sont en train de discuter apparemment. Mais là, je suis désolé à propos de Pete. Pete, ce n'est pas Peter. Non, c'est un autre gamin. Je ne peux pas imaginer ce que tu traverses actuellement. Ah, Pete. Ah, Delia. Mais Delia, c'est la mère de Sacha, je crois. Pete, ça va être le père. Vu qu'on n'entend jamais parler des pères, mais au moins, ils ont fait une petite référence. Ce n'est pas si vous montrez. Apparemment, on ne veut pas de nous. C'est une discussion entre mamans. On n'a pas à s'interposer. Donc, oh, pour une fois, ça fait une accélération assez rapide, assez fluide. Parce que quand je tournais avec l'autre émulateur et que je filmais en même temps, quand j'accélérais, ça accélérait. Là, vous ne voyez pas, mais il y a une histoire de pourcentage. Là, quand je n'accélère pas, je suis à 100% de la vitesse du jeu. Bon, 99%. Et quand j'accélère avant, ça mettait 200%. Donc, c'était plus rapide, mais pas extraordinaire non plus. Et là, que j'accélère, ça monte à quasiment 500%. Et je ne trouve pas que ça soit saccadé. Bon, pour la musique, effectivement, ce n'est pas super agréable. Mais bon. Alors, c'est trop dangereux d'aller là-bas sans un Pokémon. Alors, apparemment, en rentrant dans le panneau par erreur, j'ai vu que c'était l'endroit où vit le Professeur Chen. Ah, on ne peut pas y entrer. Personne n'est à la maison. Peut-être qu'on trouve... Ah, c'est Green, ça, non ? Non, petite fille. J'attends papa et maman. Quel est ton nom ? C'est Red et le tien. Mon nom, oui. En fait, papa et maman m'ont dit de ne jamais donner mon nom aux étrangers. D'accord. Bon, et ici, est-ce qu'on peut aller ? Personne n'est à la maison. D'accord. On peut aller chez personne. En gros, c'est pour nous orienter dans un endroit précis. Et ils voulaient quand même mettre des maisons parce que c'est une ville. Mais ils veulent nous orienter dans un endroit précis. Ah, là, c'est peut-être quelque chose. C'est Professeur Chen, ça ? Bonne chance avec ton entraînement, avec... Master Chuck, c'est le gars de Irizia, là, c'est le type combat. Marco ? Non, non, Marco, c'est congélien. Avec Carlos ? Non, après Carlos. Je ne sais plus. Bon, bonne chance pour ton entraînement. Mange bien et fais attention de prendre des vêtements chauds pour que tu n'aies pas froid. N'inquiète pas, j'irai... Enfin, ça va aller pour moi, grand-père. Oui, donc c'est bien Blue, c'est ça. Ah, ils nous disent juste ça. On ne peut pas... Je pensais que ça allait déclencher un événement. Mais pas du tout. Mais attendez, mais je ne peux rien faire d'autre, non ? Attendez, est-ce que... Nous, on sort d'ici. On sort d'ici, on est d'accord. Akai ? Qui c'est Akai ? Bon, on va aller voir s'il y a quelqu'un qui parlait. Apparemment, c'est une maison dans laquelle on peut entrer. Ah, mais non, mais Akai, c'est de là dont on sort. Là, est-ce qu'on peut y entrer ? Non, ça, c'était le truc du Professeur Shen. Là, il n'y avait personne. Ah, le petit art. Il y a peut-être un truc à faire avec le petit art. Là, je vois qu'il y a un petit art. Polly. Polly. Ah, oui, ça a l'air d'être ça. Est-ce que tu as peur ? Mais oui, c'est vrai que... Red, normalement, il a déjà son petit art dans le manga. Il ne me semblait pas qu'on passait par l'étape petit art. Mais bon, il y a une sorte de prologue comme on avait au début. On n'a pas tout de suite les événements du manga. Ça va aller. Ne t'en fais pas. Je ne vais pas te blesser. Ah, un petit cœur. Apparemment, il nous aime bien. Polly, Polly. Ah. Là, on a vu sur Professeur Shen et Blue. Au revoir, grand-père. Donc, ah, maintenant, c'est Green. Maman, papa, où êtes-vous ? C'était quoi ce cri ? Je ne suis pas expert en cri de Pokémon. Maman, papa, où êtes-vous ? Petite fille. Ah. Ouh là là, c'est terrible. C'est quoi ce Pokémon ? Ce n'est pas une histoire avec un Kangou Rex. En tout cas, fin du prologue. OK. Ah, oui, c'est vrai que c'est découpé en prologue, en chapitre. C'est vrai. Ah, est-ce que on ne fonctionnerait pas comme ça ? On ferait prologue, chapitre par chapitre. Là, c'est vrai que du coup, ça fait une vidéo de 15 minutes où on n'a pas fait grand-chose. Donc là, peut-être qu'on mélangerait prologue et chapitre 1. Mais après, est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant de faire chapitre par chapitre ? En plus, ça me ferait le titre de mes épisodes. Parce que des fois, c'est un peu le truc chiant de chercher et trouver un titre intéressant. Pas trop bateau non plus. Donc, ça me ferait... Voilà. Pokémon Red Adventure, Red Chapter, chapitre 1, le Pokémon Fantôme. Non, ça en jette, ça en jette. Bon, on va faire le chapitre 1, là, 5 ans après. Ah oui, carrément. Ah oui, donc là, ça a l'air de repartir. Oh, c'est pas mal, ça envoie Red. Vraiment en grand... Comme ça, on sait qui parle. On sait... Parce que des fois, on a le nom du personnage qui parle, mais on ne sait pas. Il y a tellement de personnages à l'écran qu'on ne sait pas qui. Là, on sait que c'est Red, vu qu'on a vraiment sa face. OK, mon pote, nous sommes officiellement inscrits. pour la Ligue Indigo. Bientôt, nous commencerons à affronter des dresseurs forts qui viennent de tout canto. Donc, maintenant, c'est un grand tétard. Ah, ils lui ont changé ses expressions, maintenant. C'est drôle, même qu'on rigole. Ne t'inquiète pas, mon ami. Toi et marre, on peut battre n'importe qui qui ose nous défier. Nous sommes les meilleurs. Kelly. Qui est Kelly ? Ah, c'est une gamine. Oh mon... Non, c'est pas oh mon dieu, c'est homo Arsus. Arsus. Bon, vous dites comme vous voulez, tant pis. Reviens dans la Pokéball. Allez, viens, mon ami. Allons l'aider. Tétard. Alors, par contre, c'est vrai qu'on est déjà finalement à 16 minutes 30 et je sais qu'on va s'embarquer encore dans longtemps. Et moi qui voulais faire des épisodes courts, je ne vais pas m'y tenir. Mais en même temps, c'est vrai que je me dis, c'était bien de faire chapitre par chapitre. Donc, je suis un peu face à un dilemme. Bon. Comme c'est le premier épisode, on va un peu continuer. C'est vrai que... Quoi que, justement, le premier épisode, c'est une petite intro, donner un petit avant-goût. Bon, on va continuer un petit peu et je vais réfléchir. Nidorino. Pourquoi est-ce qu'il continue de voir s'échapper de sa Pokéball ? J'abandonne. J'abandonne. Tu dois affaiblir le Pokémon avant d'essayer de le capturer. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît ? Ah, pas de problème. Tétard. Wow, tu es un Pokémon. Est-ce qu'il a un nom ? Oui. Bien sûr. Le nom de mon ami, c'est... Ah, mais est-ce qu'il est en Tartare après ? Parce que si je l'appelle Tétard. Quand il sera Tartare, il va rester... Enfin, son nom, ça restera Tétard. On va laisser Polyworld. Là, comme c'est un jeu qui s'inspire de quelque chose qui existe déjà, je n'ose pas trop modifier les noms. Donc, on va laisser Polyworld pour cette aventure. Très bien. Allons-y. Donc, je ne sais pas si c'est nous qui allons contrôler le combat. Oh, ça, c'est pas mal. Ça aussi, ça a changé. Toute la... Je dirais la barre dresseur avec le nom du Pokémon, tout ça. C'est plutôt joli. Franchement. Ah, moi, je ne veux pas l'attraper. Je vais mettre KO. De toute façon, on n'est pas censé l'avoir. Je ne sais pas s'ils ont scénarisé, s'ils ont fait en sorte qu'on n'attrape que les Pokémon que vraiment le personnage d'Alan dans le manga. Où est-ce qu'on va devoir l'attraper ? De toute façon, on n'a pas de Pokéball. Donc, nous, on est un peu obligés de le mettre KO. Donc, on va l'affaiblir. On va l'affaiblir. On va le taper, même. On va le tuer. Enfin, on va le tuer. On ne tue pas vraiment dans Pokémon. Ah, on a une Bessitrus. C'est pas mal, ça. On va continuer avec Ecume, puisque je crois qu'il a un poison qui peut nous empoisonner si on l'attaque directement. Niveau 6. Très bien. Franchement, je suis plutôt content. Ça faisait longtemps que j'ai pu faire de vidéos classiques pour un Let's Play. Et je suis plutôt content. Surtout que pour l'instant, c'est assez léger. Ça deviendra un peu plus dur plus tard. Mais moi, j'aime bien quand il y a des Pokémon qui apparaissent à l'écran et que les graphismes ne sont pas trop chargés. Là, ce n'est pas trop chargé. C'est plutôt agréable à voir. C'est vrai que ce qu'au même temps, je trouve être un point positif pour les Megapower ou les Light Platinum, c'est qu'il crée beaucoup de choses. Mais que des fois, c'est tellement créé, que c'est tellement fait de zéro qu'il y a trop de choses à voir, trop de choses à découvrir. Là, au moins, c'est amélioré par rapport à FireRed, enfin, à un rouge-feu. Mais on voit que c'est amélioré, mais ça reste léger quand même. Et du coup, ça, c'est appréciable. Oh, mon Arceus, tu l'as fait. Merci, merci. Laisse-moi te remercier en soignant tes Pokémon. Je vais aller jouer avec mon nouveau Nidorino. Merci. Bah, de rien. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant ? Qu'est-ce que tu dirais de trouver quelques dresseurs dans la forêt ? Bon, on va s'arrêter là. Je veux vraiment m'y tenir à ces épisodes, puisque j'ai pas envie de... Je sais pas combien de temps je vais tenir ce rythme. C'est vrai que même si je suis occupé, j'ai vraiment envie de trouver le temps de faire un petit peu ça. Là, je sais que, là, actuellement, j'ai vraiment la motivation. Donc, je pense que je vais refaire un épisode derrière pour pouvoir... Pour pouvoir... Voilà, avoir deux épisodes à poster. Après, je sais pas. Ça dépend de la motivation, toujours, qu'on a. Mais, pour l'instant, je suis bien content d'avoir fait cette vidéo. Au début, genre, j'avais un peu l'impression que c'était un peu la première vidéo que je fais. C'est un peu comme ça, à chaque fois que je reviens d'une longue pause. Genre, le bonjour... Bah, le bonjour... J'ai pas envie qu'il ait l'air bête ou qu'il ait l'air un peu nul. Enfin, bon, du coup, une fois que c'est lancé, après, ça va. Il y a moins d'hésitation. Je parle, je parle, je blablate, comme j'ai pu le faire autrefois en vidéo, comme je peux le faire en vrai. Mais, le début, c'est toujours un peu... Ça rend timide. Je suis redevenu timide. Enfin, bon. Donc, je pense qu'on va partir sur ça, en tout cas. On va peut-être faire chapitre par chapitre. On verra. Je pense qu'on va partir sur ça. Donc, on a fait le prologue et on a commencé le chapitre 1. Moi, ça me... Je suis vraiment optimiste, enthousiaste à l'idée de continuer cette aventure. Je sais qu'avec toutes les pauses et les alternements de pauses, retours que j'ai fait, je sais qu'il n'y aura pas autant de monde qu'avant. Ça, j'en ai bien conscience. Mais, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est quand même pas de ma part d'avoir géré ma chaîne YouTube comme ça, alors qu'il s'aurait pu avoir plus de potentiel. Mais, tant pis. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui restent fidèles et je vous remercie énormément, vraiment. Et j'espère que vous serez là. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et si vous avez des petites questions comme ça, n'importe quoi, auxquelles je pourrais répondre de temps en temps dans les vidéos, en même temps qu'on joue, n'hésitez pas à donner votre avis et à dire ce que vous voulez, que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Les commentaires négatifs, c'est très positif aussi. C'est un peu contradictoire, mais je me comprends. Je vous remercie, je vais sauvegarder. C'est toujours midi, apparemment. Le temps passe en une seconde. 20 minutes, c'est une seconde. Mais bon, c'est pas grave. Apparemment, du coup, on sera en jour constant pendant le jeu. C'est dommage, j'aurais été curieux de voir comment est la nuit dans ce jeu. Mais bon, c'est pas très grave. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao !